9h29 sur France Inter, c'était le 11 novembre dernier, la société américaine FTX annonce son dépôt de bilan. Alors vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais pour les utilisateurs de crypto-monnaies, ça veut dire la chute d'un géant du secteur. Qui interroge donc tous ses utilisateurs, les régulateurs aussi. Aux Etats-Unis, il y a des fonds de retraite investis en bitcoin. Un mois plus tard, les remous de cette affaire sont toujours perceptibles, y compris bien sûr en France. Notre reporter Anna Elverzo est allé à la rencontre d'investisseurs. Alors là on est avec Robin, Robin c'est un pseudonyme, parce que tu préfères rester anonyme. C'est ça ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Avec le peu d'informations qu'on peut avoir dans une interview, on peut faire des croisements de données avec des fuites, des hacks, et retrouver mon adresse et mes infos perso, et le montant qu'il y a sur différentes plateformes. Et là on est en train de se connecter à ton téléphone, tu fais tout sur ton téléphone toi ? Tout sur le téléphone, c'est plus simple que sur le PC, et c'est plus rapide. Alors on est connecté à ? À Coinbase. C'est une grosse plateforme de crypto en général. Crypto-monnaie ? C'est-à-dire que c'est là où vous faites des échanges ? Attends, je peux regarder juste à quoi ça ressemble. Alors là vous avez le graphique du montant qu'il y a dessus. Alors il y a la valeur en euros ? Oui, il y a la valeur en euros, et avec les tokens qu'il y a là. C'est quoi les tokens ? Les tokens c'est différentes crypto-monnaies. D'accord, donc il y en a un certain nombre, il y a quoi si on en cite quelques-uns ? On a Chiliz, Polygon, Lucifer, Anker. Ah bah tiens, celle-ci n'est pas ouf. Ah pas ouf, pourquoi ? Alors celle-ci, elle s'est fait hacker je ne sais plus combien de dizaines de milliards la semaine dernière. T'as combien d'argent sur les plateformes là ? Au total, 100 000 euros. Ah d'accord, c'est beaucoup d'argent. En effet, c'est que de l'argent que je suis prêt à perdre. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Et là t'as perdu beaucoup d'argent récemment avec la faillite de FTX ? 3 000 euros. Comment tu le vis ? Comment je le vis ? Je le vis plutôt bien. Parce que c'était pas la plateforme que je préférais. Tu avais de l'argent sur plusieurs plateformes différentes ? Ouais, c'est le tout qu'il faut faire. Une plateforme, on n'a pas nos clés, notre compte ne nous appartient pas vraiment. C'est-à-dire que si la plateforme plonge, elle plonge quoi. Genre FTX. Et du coup, on a tout perdu. Tu l'avais vu venir ou pas ? Personne ne l'avait vu venir. Enfin, je pense que personne ne l'avait vu venir. Il fallait s'en douter que la deuxième plus grosse plateforme du monde, le PDG s'amuse à acheter des trucs au Bahamas avec quoi. Et à détourner l'argent. Alors Robin, pour essayer de récupérer ton argent, si je comprends bien, tu as contacté Amélie Sabard qui fait du conseil et qui est là. Donc, je suis Amélie Sabard, directrice des opérations de Crypto Conseil, un cabinet de conseil en investissement financier spécialisé en crypto-monnaie. Nous, ce qu'on peut lui apporter, c'est que malheureusement, s'il ne fait pas partie des 50 plus gros créanciers des personnes qui ont investi sur la plateforme, ça risque d'être compliqué. Parce qu'à l'heure actuelle, FTX disposait d'un milliard de liquidités contre une dette de plus de 3 milliards pour les 50 plus gros créanciers. Mais il y a tout de même des actions qui ont été mises en place dans le but d'aider les victimes. Donc, une procédure collective judiciaire qui est en cours de création. Et donc, les victimes vont pouvoir y adhérer dans le but de récupérer une partie de leurs fonds et on estime à hauteur de 30%. Si la procédure, enfin, tout ça, c'est une action en justice, donc ça risque de prendre des années. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas réellement de vision par rapport à ça s'ils vont pouvoir récupérer ou non leur investissement. Voilà aussi un autre monde, un autre monde de la finance, où Robin, 23 ans, a 100 000 euros qu'il a amassé depuis le lycée en achetant et vendant des cryptoactifs sur des forums en ligne, une somme qu'il est prêt à perdre, dit-il. Lui peut-être, mais est-il acceptable que lorsqu'une plateforme d'échange fasse faillite, les utilisateurs perdent tout en quelques heures ? Ça n'est pas ce qui se passe pour les dépôts bancaires, par exemple. Est-ce la preuve qu'il est urgent de mettre des règles à ces financiers ou faut-il respecter leur souhait de n'avoir aucun maître, ni État, ni banque centrale ? Allez, avec Anna Elverzo, retournons dans ce monde virtuel où les gains et les pertes sont bien réels pour des investisseurs dans le monde entier. Allô ? Alors, Stéphane, je ne sais pas, vous êtes dans le sud de la France ? Oui, c'est ça, dans le sud de la France, pas loin des Pyrénées. Avec la faillite d'FTX, vous avez perdu combien d'argent ? 8000 euros, oui, j'ai perdu. Ça représente beaucoup d'argent pour vous ? Ça représente quelques pourcents de l'épargne que j'ai, donc non, ça va. Donc la faillite d'FTX, c'était le 11 novembre dernier ? Oui, c'est ça. Alors du coup, je crois que c'est le dimanche, donc le 6 novembre. Déjà, on voyait des tweets de CZ, de Binance, le CEO de Binance, qui disait qu'il y avait un problème au niveau de la valeur du token FTT, donc c'est le token de FTX, et qui souhaitait vendre ses positions suite à un rapport de Coindesk montrant un possible défaut de liquidité de l'entreprise. Alors c'est vrai que moi, ma première réaction n'a pas forcément été d'être inquiet, parce que je me dis quand même, FTX, bon, il a financé la campagne du président Biden, etc. Il est irrégulé aux Etats-Unis, il y a eu une licence à Chypre pour FTX Europe, ça sponsorisait au niveau de la NBA, avec un stade à son nom. Dans les médias, on parlait beaucoup de Sam Bankman-Fried. Qui est le fondateur de FTX ? Voilà, comme un entrepreneur de génie, un philanthrope, donc j'avais du mal à m'inquiéter, à voir quelque chose se passer, comme avec Lehman Brothers, par exemple. Et puis je me disais, il est too big, too fail dans le secteur de crypto-monnaie, trop gros pour faire faillite, tout simplement. Autant j'avais envisagé la possibilité d'un piratage d'une plateforme, même comme FTX ou Binance d'ailleurs, qui sont des très grosses plateformes, mais jamais j'avais envisagé que les fonds d'utilisateurs soient bloqués, qu'on ne puisse pas retirer lors d'un problème. Voilà, je n'avais pas envisagé ça comme ça, et je n'avais pas envisagé ce qui semblait être quand même une fraude aux conditions générales des utilisateurs, justement qui spécifiait que les crypto-actifs détenus sur la plateforme nous appartenaient. Vraiment, j'étais loin de me douter que la faillite pouvait arriver comme ça aussi brutalement. Oui, c'est ça l'ironie. Sam Bachman-Fried, c'est un des rares du monde des crypto-monnaies qui était auditionné, qui avait l'oreille des politiques et du milieu économique traditionnel. La chute de FTX pose la question de l'encadrement des cryptos. Faut-il les réguler ? Surtout pas, répond l'un des principaux influenceurs des crypto-monnaies en France. J'ai rendez-vous avec lui au cœur de Paris, au bar d'un hôtel chic, Rive Droite. Écoute, si je t'ai envoyé tous les rushs, si tu me dis que c'est en production, je pense qu'on pourrait la mettre en ligne demain à 18h sur YouTube et on fera les déclinaisons sur Instagram et les autres réseaux dans les heures qui suivent. Alors là, c'est Owen Simonin qui est en train de laisser une note vocale sur WhatsApp à l'un de ses collaborateurs pour la préparation de sa prochaine vidéo YouTube. C'est très très bien du coup sur les réseaux sociaux, mais pour le coup, il faut qu'on prépare le passage télé qu'on va avoir ce week-end. Owen Simonin, c'est l'influenceur le plus important en France sur les crypto-monnaies. Il a 1,5 million de personnes qui le suivent sur l'ensemble des réseaux sociaux. On peut se permettre de ne pas avoir à réexpliquer certains fondements qu'on doit rabâcher sur Internet parce qu'ils sont compris tout ce qui est capital, tout ce qui est l'engagement d'FTX dans cette affaire. On n'est pas obligé de venir préciser et on peut un peu moins vulgariser puisque c'est une audience qui est beaucoup plus prête et qui comprend le sujet. Owen Simonin, alors le 11 novembre dernier, FTX s'est placé en faillite ? Je ne m'y attendais pas du tout. Alors évidemment, on a tous ceux qui s'y attendaient après le problème, mais FTX était connu comme l'une des plateformes les plus régulées et les plus structurées, entre guillemets. En tout cas, c'est l'image que ça donnait de l'extérieur. Et donc, grande surprise quand on se rend compte qu'il y avait, je pense qu'on peut parler d'ingérence en interne. Là, on était réellement sur une société où, comme son curateur actuellement en place l'a dit, aucune liste de comptes. La société prêtait de l'argent à son fondateur, on parle en milliards. Ils n'avaient strictement aucune idée de s'ils détenaient l'intégralité des fonds de leurs clients. Ils prêtaient de l'argent à leur propre société de trading. Il n'y avait pas de ségrégation des fonds. On pouvait utiliser l'argent des utilisateurs qui étaient là pour faire un dépôt et pour faire des échanges pour un produit financier, pour des produits dérivés, pour des produits à effet de levier. Bref, des choses qui sont totalement folles quand on l'entend maintenant, mais qui ont surpris tout le monde quand son curateur a fait la liste des 10, 20 ou 30 choses. Il n'avait même pas de comptable. Est-ce que ça pose un problème de fonds de confiance envers les crypto-monnaies ou est-ce que c'est considéré comme un phénomène à part lié au fait que le fondateur de FTX était quelqu'un de pas très honnête ? D'un point de vue des puristes de la crypto-monnaie, la crypto-monnaie est faite pour être détenue soi-même. On propose à chacun de devenir sa propre banque. Donc, au contraire, cette situation ne fait que prouver l'intérêt. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de ventes. Vous connaissez la société française Ledger qui vend des clés qui permettent de sécuriser soi-même sa crypto-monnaie. C'est le leader mondial et il est français. Il n'a jamais fait autant de ventes que depuis qu'FTX est tombé. Donc, mine de rien, le bon message est passé aux gens. Les gens veulent et comprennent comment sécuriser soi-même leur crypto-monnaie. Pour les puristes de la crypto-monnaie, c'est juste une preuve qu'il faut arrêter d'utiliser à tout bout de champ et de mettre la majorité de ses fonds sur un acteur centralisé. On peut l'utiliser pour réaliser un échange ou pour utiliser un produit, mais on doit bien diversifier et surtout ne pas faire dormir des fonds sur une plateforme centralisée. La deuxième grille de lecture, ça va être le fait que les gens de l'écosystème de la crypto-monnaie savent très bien que ce n'est pas la crypto-monnaie qui est mise en cause. Si une banque a un problème, qu'elle se fait cambrioler, on ne va pas dire « Oh, l'euro a fait défaut ». Non, pas du tout. C'est la banque, c'est le conservateur qui n'a pas fait ses devoirs et donc c'était un très mauvais acteur centralisé qui détenait des crypto-monnaies pour compte de tiers. Mais ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie en elle-même finalement. Une chose est sûre, la crypto-monnaie en elle-même et le fait que l'on invite les gens à détenir eux-mêmes leurs fonds, là pour le coup, c'est au contraire une preuve qui prouve que l'on doit tourner vers ce genre de solution. Pour encadrer les crypto-monnaies, un règlement européen est déjà prêt. Il entrera en vigueur en 2024. Mais après la faillite de FTX, à l'autorité de contrôle où on veille à la stabilité des marchés financiers, on estime qu'il faut aller encore plus vite et plus fort. Je vais voir Benoît Dejuvigny, le secrétaire général de l'AMF. La faillite de FTX, c'est un vrai séisme dans ce secteur-là. Il faut que vous vous rendiez compte, c'est quand même la deuxième plateforme au monde. Tout d'un coup, voir cette plateforme dans laquelle des investisseurs de très grand renom avaient mis de l'argent qui, en quelques jours, disparaissent, c'est quand même très, très étonnant. Les propos du liquidateur de cette plateforme sont tout à fait édifiants. Ils ont, en quelques jours, découvert un univers où il n'y avait aucune règle du jeu. D'où, évidemment, l'appel d'un certain nombre de régulateurs ou de superviseurs comme moi-même à un système de régulation beaucoup plus sérieux dans cet univers. Qu'est-ce que vous imaginez, par exemple, comme mode de régulation ? On a une réglementation européenne qui vient d'être élaborée par les autorités européennes à Bruxelles qui s'appelle MICA. MICA, c'est un dispositif européen qui va rentrer en vigueur à partir de 2024 seulement, qui va prévoir un certain nombre de règles du jeu. Les acteurs, comme FTX, s'ils veulent travailler au profit de clients européens, ils vont devoir obtenir un agrément dans le cadre de MICA. Ça veut dire des règles de gestion des conflits d'intérêts. Ça veut dire des règles de ségrégation des actifs. Ils ne pourront pas, comme a fait FTX, mélanger leurs propres actifs avec ceux des clients. Ça veut dire aussi que les plateformes devront avoir des fonds propres, des moyens minimaux. C'est un ensemble de règles qui est important. Est-ce qu'il vous garantit pour autant que jamais une faillite avec un vrai fraudeur derrière n'arrive pas ? Je ne peux pas aller jusque-là. On est dans un système très intégré au niveau mondial. Et le problème de ces plateformes européennes, c'est qu'elles vont continuer à travailler avec des plateformes situées en dehors d'Europe. Et ces très grandes plateformes situées en dehors d'Europe, il faudrait que les autres juridictions, là aussi après la faillite de FTX, évoluent. « Crypto-monnaie, la fête est-elle finie ? » C'était le reportage d'Anna Elverzo. Pour continuer la réflexion, deux invités ce matin. Claire Balva, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte indépendante, vous venez de publier « Bitcoin et crypto-monnaie facile ». C'est co-écrit avec Alexandre Stachenko aux éditions First. Aurore Laluc, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes députée au Parlement européen, dans le groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. En France, vous appartenez à Place Publique. À Bruxelles, vous siégez à la Commission des affaires économiques et monétaires. Alors, on l'a entendu, parmi les utilisateurs, il y a ceux qui espèrent devenir riches, ceux qui cherchent avec les cryptos un moyen d'échange qui échappe à l'inflation, ceux qui veulent éviter, c'est l'ADN. Les banques centrales et les États. Claire Balva, dans votre livre, vous soulevez un point très important, auquel je n'avais pas réfléchi. Échanger en Bitcoin, c'est échapper au dollar. Et donc, à la loi d'extraterritorialité américaine, au pouvoir de Washington. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'en fait, tout le monde a intérêt aux cryptos, les particuliers, les États, les entreprises ? Alors, tout le monde n'a pas le même intérêt aux cryptos. Mais c'est vrai que, quand on dit les cryptos, on ne parle pas d'un secteur homogène, en réalité. La plus grande d'entre elles, Bitcoin, représente 40% du marché. Et Bitcoin, effectivement, se positionne comme une sorte de roue de secours vis-à-vis du dollar américain, mais vis-à-vis surtout des dérives autoritaristes des États. On parle beaucoup de spéculation, d'investissement, etc. Mais l'utilité sociale de Bitcoin, ce n'est pas ça. L'utilité sociale de Bitcoin, c'est d'être là, en backup, en roue de secours. Je pense, par exemple, aux Iraniennes, pour lesquelles, actuellement, le gouvernement envisage de bloquer les comptes en banque. Je pense aux Libanais, qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à récupérer leur argent en banque. Et donc, je ne dis pas que Bitcoin est la solution, mais Bitcoin, ici, est une roue de secours dans ces situations. Et c'est ça, son utilité sociale. Aurore Laluc, en effet, ça, c'est vraiment quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. Les Iraniennes, peut-être menacées, celles qui ne portent pas le voile, menacées d'avoir leur compte bancaire bloqué. Claire Balvadis, c'est l'utilité sociale du Bitcoin. On la cherche encore, l'utilité sociale du Bitcoin, nous, en tant que législateurs, et les régulateurs, et les superviseurs aussi. Encore plus, ce sont ceux qui se sont fait plumer. En fait, c'est marrant. C'est un secteur qui raconte des histoires, et qui se raconte des histoires. L'idée est de dire que Bitcoin, c'est totalement déconnecté de tout. Ce n'est pas vrai. Parce que la preuve, ça dépend des politiques de la banque centrale et des banques centrales. Quand les banques centrales mettent du cash dans le système, le prix du Bitcoin augmente. Dès que la fête est finie, son prix dégringole. Donc, ce n'est pas du tout contracyclique. Contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas du tout utilisé comme une monnaie non plus. C'était censé être un rempart contre l'inflation. On est en période d'inflation. C'est en train de se crasher en ce moment même. Donc, en fait, vous voyez, il y a toujours des histoires qui nous sont racontées, des espèces de mythes. Les cryptos, c'était censé être le système monétaire et financier alternatif. Celui qui était censé nous protéger suite à la crise de 2008. Ça fait 14 ans que ça existe. On n'a toujours pas vu système monétaire alternatif, plus sécurisé, moins opaque, qui nous protège de l'inflation, etc. Au contraire, on est en train de voir un système opaque, complètement centralisé, pas du tout décentralisé, très libertarien. Ça veut dire, c'est la loi du plus fort et on tape sur les plus petits. Et sans aucune règle. Et ce qui fait que quand il n'y a pas de règle, il n'y a personne pour vous protéger. Et ça, j'insiste sur ce point, il n'y a pas de règle dans le marché des cryptos, aucune. S'il y a un problème, vous perdez tout. Il n'y a pas de flic pour pouvoir venir derrière, vous aider, même quand il y a le label autorité des marchés financiers. Alors ça, on l'entend dans le reportage. Il y a des gens qui perdent tout, mais qui s'y attendaient. Claire Balva, ce scandale FTX, la faillite de cette plateforme, qui est vraiment un géant du secteur, comment est-ce que vous l'analysez, vous ? Est-ce que c'est la preuve que le système est toxique, malsain, comme semble le dire Aurore Laluc ? Non, il y a des fraudeurs, évidemment, on le voit avec FTX. En revanche, heureusement, la majorité des acteurs dans les cryptos font bien leur travail. Et vous savez, les plateformes d'échange françaises, qui aujourd'hui font l'effort de se mettre en conformité, elles auraient été ravies que FTX soit placée sur liste noire, que FTX n'ait pas accès au marché français et que le régulateur se soit attaqué à ce sujet et l'ait mis sur liste noire. Mais ça n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, il y a un sujet... Donc vous vous dites que c'est le régulateur qui a failli ? Ou vous dites qu'il n'y avait pas les outils pour... Non, c'est FTX qui a failli et le régulateur n'a pas placé FTX sur liste noire. Et donc il y a un sujet de moyens aussi pour le régulateur, parce qu'évidemment, c'est difficile, c'est un sujet complexe et c'est un sujet pour lequel il faut embaucher des experts. Et donc aujourd'hui, nos régulateurs, je pense à l'AMF par exemple... L'autorité des marchés financiers, on a entendu son secrétaire général. Exactement, on a besoin aussi de moyens pour aller superviser ces sujets. Donc vous vous dites, il faut superviser, il faut réguler. C'est ça que j'entends quand même dans votre... Ça manque de régulation à l'heure actuelle ? Il faut réguler les intermédiaires, mais on a Mika effectivement qui arrive, peut-être trop tard, mais la réalité c'est qu'il y a un temps de transition nécessaire pour arriver à Mika. Alors Mika, juste on le rappelle, c'est la régulation qui arrive pour 2024. Pour 2024, avec à l'intérieur des clauses qui vont faire que la réalité, c'est que ce sera peut-être 18 mois plus tard après 2024 que ça serait mis en œuvre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de perdre tout. Et il n'y a pas que les gens qu'on a entendus dans votre reportage qui ont les moyens de perdre tout. Moi, j'ai Amaury. Amaury, il avait 8000 euros. Il avait tout placé son épargne. Il a tout perdu en 24 heures. Ce n'est pas un seul cas, il y en a plein. Donc quand on dit, oh FTX, que je vous ai entendu encenser d'ailleurs sur d'autres plateaux. Non, je suis désolée. Votre secteur n'est pas propre. Merci de ne pas me salir avec. J'ai juste dit que FTX avait été pour un changement de système de minage. C'est tout madame. Ensuite, sur la question de FTX, le problème c'est qu'on ne connaît pas l'état du secteur. Des FTX, ça se trouve, il y en a plein. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de règle sur un marché, on ne peut pas savoir quel est l'état de Binance, de Coinbase, de Coinhouse. C'est 90% du marché. Donc il faut vraiment dire ça aujourd'hui. C'est que tout le truc est de dire, c'est FTX, c'était un arnaqueur. Oui. Le problème, c'est que dans le monde des cryptos, là on en parle parce que c'est énorme. Mais on a tous les jours des problèmes. On a Bykep, on a plein de soucis tous les jours. Donc là, c'est par sa taille, mais on ne connaît pas l'état du secteur. Claire Balva, vous connaissez l'état du secteur. En effet, il y a régulièrement des problèmes de fraude ou d'escroquerie. Enfin, encore, nous on voit ça tomber sur le fil AFP. Est-ce que vous connaissez l'état du secteur ? Est-ce qu'en effet, finalement, c'est l'histoire d'un secteur qui ne marche pas bien, qui est pourri ? Non, pas du tout. Mais vous savez, je suis assez choquée par vos propos. Parce que je n'ai jamais encensé FTI sur un plateau. Et vous avez mis en valeur le fondateur d'FTI. Alors pour des propos absurdes, mais vous l'avez quand même. Claire Balva, allez-y. Excusez-moi, votre secteur, c'est pas parce que votre secteur... Aurélie Roulaluc, vous l'avez répondu par avant. Je ne peux pas avoir une accusation de ce type alors que je me fais... Je sonne l'alerte depuis des années. Mais surtout, on ne va pas y passer toutes nos minutes. Claire Balva, du tout. Est-ce que vous avez envie de me salir ? Parce que ça vous arrange, parce que votre secteur est sale. Vous plaisantez, moi je n'ai jamais proféré d'attaque personnelle. Mais ce n'est pas une attaque perrosan. C'est vous qui l'avez faite. Non, vous faites tout le temps sur BFM. Le seul moyen que les petits porteurs avaient de se protéger des plateformes centralisées, encore six mois. Vous parlez d'un autre texte, madame. Mais non, je parle de votre amendement. Vous parlez d'un autre texte contre la lutte contre le blanchiment d'argent. Excusez-moi, vous colportez des fake news. Vous parlez de ma texte, il s'appelle TFF, il ne s'appelle pas Mika, qui visait à lutter contre le blanchiment d'argent. Et cet amendement n'est absolument pas passé. Je vais reprendre la manette. Claire Balva, est-ce que vous avez confiance dans le secteur ? Ou est-ce que c'est un secteur où en effet, le quotidien, c'est des petites arnaques ? Et donc, il y a besoin de vraiment mettre un coup d'arrêt à tout cela ? Non, non, il y a besoin d'une réglementation. Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, les arnaques qui existent dans ce secteur, elles existent aussi dans d'autres secteurs. Vous savez, 33% des Français aujourd'hui disent avoir été victimes d'une escroquerie au compte bancaire. Donc les arnaques, ce n'est pas que dans la crypto, c'est partout. Aurore Laluc, est-ce qu'avec ce règlement dont on a parlé, Mika, qui arrive, le scandale FTX n'aurait pas eu lieu ? Les petites gens dont vous parlez n'auraient pas été, je reprends votre vocabulaire, plumées ? C'est difficile à dire parce que pour l'instant, FTX était ailleurs. Donc en fait, on va avoir besoin d'une réglementation mondiale et le rôle des Américains ici va être déterminant. Ensuite, on a un autre sujet qui est que toutes ces plateformes alternatives et ce fantastique secteur alternatif, ils sont tous basés dans des paradis fiscaux. Voilà, ce qui prouve à quel point c'est une belle alternative. Donc voilà dans lequel, on est dans une situation très difficile. Si, par contre, on commence à réglementer côté européen, là, on pourra avoir une évolution. Mais c'est maintenant tout de suite qu'il faut le faire. Il y a un agrément au niveau français qui n'est jamais utilisé. Jamais utilisé. Ce n'est pas une question que les superviseurs n'ont pas les moyens. C'est surtout que les plateformes ne demandent pas l'agrément. Il faut qu'il soit mis en place pour protéger tout de suite les petits investisseurs. Et c'est ce que j'ai demandé expressément à Bruno Le Maire. Claire Balva, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que vous, vous voudriez qu'il y ait de nouvelles barrières ? C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Quelles devraient être les nouvelles règles du jeu ? L'agrément, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que pour avoir un agrément, par exemple, il faut avoir une assurance responsabilité civile pour ces plateformes. Or, aujourd'hui, les assureurs ne proposent pas ce type de produit. Donc, c'est très bien de proposer l'agrément. Mais dans la vraie vie, dans le vrai monde, il y a des choses qui ne sont pas possibles dans l'immédiat. Et donc, il faut aussi qu'opérationnellement, les acteurs suivent. Et donc, bien sûr qu'il faut réguler les acteurs européens. Mais si on régule les acteurs européens et qu'on ne se penche pas sur l'harmonisation internationale, c'est la double peine. On entend qu'ils sont tous au Bahamas, oui. et qu'ils sont tous dans des paradis fiscaux. Binance n'a pas de siège fixe. Binance, effectivement. Mais les deux autres plateformes les plus grandes sont basées aux Etats-Unis. Donc, ce n'est pas que des paradis fiscaux non plus. Donc, il faut harmoniser au niveau international. Sinon, c'est la double peine. Parce que non seulement nos acteurs seront pénalisés dans la compétition internationale, mais en plus, les consommateurs ne seront pas du tout protégés puisqu'ils iront toujours ouvrir des comptes sur ces plateformes. Mais madame, ce n'est pas les acteurs qu'il faut protéger. Excusez-moi. En fait, là, on est en train de... Vous parlez tout le temps des acteurs, des acteurs. Il y a des gens qui sont en train de voir leur vie être détruite aujourd'hui. Et vous nous parlez des acteurs. Ça va être la double peine, etc. Il y a des gens qui sont en train de perdre... La double peine pour le citoyen. Il y a des gens qui sont en train de perdre tout aujourd'hui qui auraient dû être régulés bien avant. Est-ce qu'on doit avoir ces acteurs ? J'ai l'impression que pour vous, il n'y a pas grand-chose à sauver au Oraluc. J'attends, comme beaucoup de superviseurs, de régulateurs, qu'on nous prouve, évidemment, la valeur ajoutée de ce secteur. Pardon, mais pour l'instant, ça ne crée que des problèmes. Et c'est très marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème et qu'ils en créent avec les plateformes, par exemple, ils viennent nous vendre une solution. Alors maintenant, c'est Ledger qui nous dit « Oh, il faut avoir des clés et oh, guess what ? » Ledger, c'est ce porteux, alors comment on va dire, ce coffre-fort. Donc c'est quand même génial. Ils créent des problèmes massifs et après, ils viennent nous dire « On a la solution ». Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est rouvrir l'ensemble des réglementations qui ont trait à la réglementation bancaire et financière et intégrer les cryptos en urgence. Il n'y a pas besoin de traitement spécifique. Claire Balva, aux Etats-Unis, il y a certains fonds qui investissent des retraites en bitcoin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faudrait l'interdire ? Non, je ne pense pas qu'il fallait l'interdire. En fait, c'est une diversification d'épargne. Là, c'est l'usage de bitcoin comme un actif d'investissement dans le cadre de stratégies de diversification comme on y mettrait des actions en bourse. Donc c'est un investissement financier assez facile. Là, c'est quand même le moment où cette finance virtuelle touche l'économie réelle, quand on est en train de parler des retraites. Mais bitcoin n'est pas déconnecté de l'économie réelle, contrairement à ce qu'on en dit. Aurore Laluc, vous vous seriez pour ou contre ? Moi, je suis... Quelque part, le seul avantage du fait que cette crise arrive maintenant, c'est qu'on n'a pas trop, trop encore de lien entre la finance traditionnelle et la finance non régulée. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'un côté la finance décentralisée. Il y a d'un côté une finance, qui est celle-ci, qui est non réglementée, et de l'autre, une finance réglementée. Pour l'instant, les liens ne sont pas trop, trop intenses. Ce qui a permis que cette crise n'engendre pas encore d'instabilité financière. Il va falloir réglementer pour bien tout remettre dans l'ordre et qu'on n'ait pas, en plus, une déstabilisation. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On a autre chose à gérer. Juste une dernière question, Claire Balva, sur l'écologie, l'environnement. Pour créer ces monnaies, parce que c'est quand même très important, pour créer ces monnaies, il faut des ordinateurs, beaucoup de calculs. Alors, j'ai trouvé que miner, c'est-à-dire créer un bitcoin, ça exige un volume d'électricité comparable à la consommation d'un foyer américain durant 40 jours. La Chine, elle, elle a interdit le minage. Est-ce que les crypto-monnaies, Claire Balva, c'est une catastrophe écologique ? Alors, ça dépend de quelle crypto-monnaie on parle déjà, puisque ce sujet de consommation énergétique ne concerne globalement que bitcoin, puisque toutes les autres fonctionnent différemment. Sur bitcoin, souvent, ce débat est un peu perverti, je dirais, parce que la plupart des gens considèrent que bitcoin n'a pas d'utilité sociale, ce qui est faux. Bitcoin a une utilité sociale. Et il serait tout à fait possible d'avoir une industrie du minage vertueuse, et non pas consommatrice d'énergie fossile. Et donc un minage qui permettrait de fournir un prix plancher aux électricités renouvelables en venant en intermittence sur ces sources d'énergie. Mais ça, ça s'organise un peu. Or, aujourd'hui, nos politiques et nos régulateurs ont beaucoup de préjugés sur ce sujet et ont du mal à s'attaquer de manière pragmatique à cette industrie. On a été d'une bienveillance coupable avec les cryptos, il va falloir que ça change. Et sincèrement, en termes d'énergie, on a autre chose à faire aujourd'hui que de mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'a jamais prouvé son utilité sociale et qui ne crée que des problèmes. L'eurodéputée Aurore Laluc et l'experte Claire Balva, merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation de N'arrête pas l'écho.